Bonjour à tout le monde, c'est Frédéric de ma salle de sport 3.0, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi soir, on va commencer un week-end bien différent de tous les week-ends qu'on connaissait avant ce confinement. Je me suis dit que je vais vous proposer un petit moment, tout simplement, pour qu'il y ait un échange entre vous et moi. Tout simplement, bienvenue sur Facebook, le groupe privé ma salle de sport 3.0 Family. On continue notre démarche santé-sport et aussi sur le compte Instagram, Frédéric of Coaching. Alors, tout simplement, ce temps est donné pour répondre à des questions que beaucoup d'entre vous se posent et que beaucoup d'entre vous m'ont posées. Comme vous le savez, je m'occupe de mieux-être et plus précisément, on va dire, j'utilise le sport pour tout simplement pouvoir être mieux. Et voilà. Mais là, on va un peu élargir le cadre, tout simplement. Et donc, on va agir de la façon suivante. Comme vous êtes un peu en direct, vous pouvez tout simplement, bien sûr, écrire vos commentaires sur le Messenger. Il n'y a pas de souci. Voilà, sauf qu'il tombe. Et ce sera du coup interactif. Alors, j'ai quelques questions qui me sont venues depuis une semaine. On va les prendre dans l'ordre, tout simplement. Donc, bonjour déjà à vous, à tout le monde. Alors, la première question, en fait, c'est par ce confinement, il y a beaucoup de gens qui, du coup, sont rentrés dans une certaine sédentarité encore plus qu'avant. On bouge moins, on reste assis, on ne peut pas trop sortir. Donc, c'est un peu plus compliqué qu'à l'accoutumée. Il faut bien sûr savoir que la sédentarité n'est pas faite pour nous. On a un corps humain qui est fait pour bouger, pour évoluer, pour s'exprimer. Et avec ce confinement, tout simplement, on l'empêche quelque part. Et bien sûr, le fait d'avoir peu de déplacements, qui touche vraiment beaucoup de monde dans notre pays et même sur la Terre, ça peut amener des petits soucis. On peut tout simplement avoir quelques soucis de santé. Le premier problème qu'on peut rencontrer, c'est la prise de poids. Je pense qu'il y a pas mal parmi vous qui peuvent se dire « Ah ben oui, j'ai pris 2, 3, 4, 5 kilos en un mois, un mois et demi ». Ce n'est pas illogique. Si on n'amène pas au corps ce qu'il lui faut, tout simplement, c'est plus compliqué. Il y a aussi, en fait, des douleurs articulaires qui peuvent arriver. C'est un peu comme un moteur de voiture. Si on ne le fait pas fonctionner, il y a un problème. L'huile ne circule plus dans le moteur, par exemple. Et puis après, il est fragilisé. Pour les articulations, en fait, c'est un peu le même principe. On a des douleurs articulaires qui sont, du coup, liées à la station assise prolongée. Et ce n'est pas bon, parce qu'on récupère plus difficilement des problèmes articulaires. On peut aussi avoir, du coup, pour les personnes qui sont un peu plus fragiles, des insuffisances cardiaques et des maladies cardiovasculaires qui peuvent se développer ou tout simplement amplifier. Le mouvement est vraiment, vraiment indispensable, évidemment. Un des grands risques aussi, en termes de santé, c'est bien sûr le risque lié au diabète qui, du coup, peut vraiment apparaître ou augmenter dans un cas de sédentarité intense, on va dire. Et enfin, et quelque chose qui touche n'importe qui, c'est toutes les conséquences liées à la santé mentale. Parce qu'à force d'être confiné, il y a des personnes qui sont dans un appartement de 30 mètres depuis cinq semaines et qui sortent très peu. On peut aller vers une dépression, beaucoup d'anxiété et même développer des cancers. Donc, il est vraiment, 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 vraiment essentiel de limiter la sédentarité, de limiter ce qu'on subit en bougeant. Et comment peut-on lutter, du coup, contre cette sédentarité ? Eh bien, effectivement, il faut déjà limiter la position assise. Les amis, il ne faut pas rester assis toute la journée, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. On est déjà allongé la nuit, et heureusement, pour dormir, c'est plus simple. Mais allongé la nuit et plus assis beaucoup la journée, ce n'est pas possible. Donc, dès que possible, passer du temps debout. Ça permet, en fait, de diminuer tout simplement les risques des maladies cardiovasculaires d'entrée tout de suite. Pourquoi ? Parce que ça induit une circulation dans le corps. C'est tout simple. Circulation des fluides, circulation sanguine. Bref, notre corps, on l'utilise au mieux et on lui donne de la vie, tout simplement. Bien sûr, on peut aussi rajouter à ce mouvement qu'on peut avoir au quotidien, d'être debout, de se déplacer, eh bien, d'avoir au quotidien un peu d'activité physique. Ça peut être des choses toutes simples. Les médecins préconisent depuis des décennies de faire 30 minutes de marche par jour. Eh bien, nous, dans le cadre du confinement, on peut se limiter à 30 minutes d'exercice physique par jour. Et tout cela, on peut le faire dans une pièce, dans 2 mètres carrés, on peut déjà faire de bonnes séances. Donc, je vous incite vraiment, vraiment, vraiment à vous imposer ça chaque jour pour éloigner cette sédentarité qui grandit à vue d'œil, eh bien, de travailler votre corps, de faire un peu d'exercice. Bien sûr, des exercices qui vous correspondent. Donc, il faut trouver quelque chose qui vous va le mieux possible. Pour cela, vous avez bien sûr accès à plein de choses sur Internet. Donc, dans le groupe Ma Salle de Sport 3.0, nous proposons des cours différents en fonction d'une difficulté, d'une envie. Voilà. Mais vous pouvez trouver d'autres choses. Il y a énormément, énormément pléthore d'exercices ou d'activités qui sont proposées pour bouger. Donc, n'hésitez pas. Il faut savoir que si on se lève, par exemple, une minute par jour, il y en a qui ont réussi à trouver ça quand même, une minute par heure, pardon, eh bien, on gagne 5 ans de vie. Vous voyez un peu ? Ça ne fait que 24 minutes de « je suis debout et je bouge » si on fait ça toutes les heures dans une journée. Mais ça permet quand même de vivre plus longtemps. Donc, le mouvement est essentiel, capital. Vous vous en doutez. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous combattez la sédentarité le plus possible. Alors, je vais répondre à une première question. C'est une question de Marie, qui est maman de deux enfants, la petite Alice et Mathieu, qui se posent des questions, en fait, par rapport aux habitudes alimentaires. Alors, comment faire avec les enfants ? Déjà, ce n'est pas simple, parce qu'il faut gérer l'école et tout. Il faut gérer aussi l'activité physique. Les enfants ont tendance vraiment à exploser, à vouloir courir dans tous les sens. Les parents que vous êtes le savent bien, évidemment. Et bien sûr, l'alimentation joue un rôle vraiment important. Il faut savoir, par exemple, que l'alimentation pour un enfant de 3 à 11 ans, par exemple, est très importante, essentielle. Et tout simplement parce que ces enfants-là ont des besoins très spécifiques. Ces âges-là, les enfants sont en pleine croissance. C'est une période parfaite, vraiment, pour instaurer de bonnes habitudes. L'âge entre 3 ans et 11 ans sont des âges où l'enfant apprend, où l'enfant s'enrichit de choses. Donc, il faut lui amener des bonnes choses. Là, on est dans un moment de confinement. On pense que ça peut être plus compliqué, évidemment. Eh bien, en faisant quelques petits efforts, on peut leur apporter du bien malgré tout. Alors, je vais juste vous donner une petite direction par rapport à ça. Marie et aux deux petits-enfants, Alice et Mathieu. Alors, le but du jeu, c'est bien sûr de bien manger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire manger des choses équilibrées, manger des choses aussi qui apportent et qui contribuent à la croissance de l'enfant. Tout simplement, alors, pas tout. Elle me dit, ah, les ados, évidemment, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour l'affaire psychologique. Après, les besoins alimentaires sont les mêmes vraiment pour tous les enfants. Donc, la direction à prendre, c'est bien sûr bien manger. Il s'agit aussi d'agir sur le goût. Parce que les enfants qui sont dans la découverte, et qui sont dans la découverte d'eux-mêmes, notamment, peuvent apprendre à bien manger en utilisant le goût. Ils connaissent certains goûts, qu'ils aiment. On peut jouer sur ça, évidemment. Et des goûts nouveaux, puisqu'ils sont quand même dans la découverte, tout simplement, c'est de leur amener des choses un peu différentes qui permettent aussi d'amener des petits jeux, qui permettent aussi de les inclure dans le moment de préparer le repas, par exemple. Voilà, tout simplement. Alors, je vais parler en premier lieu des incontournables fruits et légumes. Ah là là, il y a des parents qui doivent se dire « Ah non, les fruits et légumes, mes enfants ne veulent pas ! » Eh bien, pourtant, il faut, c'est indispensable. C'est riche en vitamines, bien sûr, en minéraux, en fibres. C'est peu calorique. Et bien sûr, en plus, ça permet de prévenir les maladies qu'on peut avoir à l'âge adulte. Donc, amener ces choses-là dès l'enfance et pendant le confinement, c'est carrément une très bonne idée, quoi. Il faut tout cela, évidemment. Évidemment, alors on connaît bien la phrase « Consommer 5 fruits et légumes par jour » et la liste est longue, il y en a, il y en a, il y en a. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à introduire ça dans les repas de vos enfants parce que c'est bon, tout simplement. En deuxième lieu, il y a les féculents. Les féculents apportent ce qu'on appelle donc les glucides complexes et sont nécessaires au bon fonctionnement du système cérébral et des muscles. Un enfant, eh bien, il bouge, il utilise ses muscles. Le côté cérébral, eh bien, ça part dans tous les sens. Et comme il est en pleine maturation, c'est-à-dire qu'il grandit, qu'il s'épanouit, il faut vraiment alimenter ça. Donc, des féculents. C'est très important. Ils sont à consommer lors de chaque repas en manière raisonnable, évidemment. Je rappelle qu'une bonne alimentation est basée sur des quantités aussi. Il ne s'agit pas d'en prendre de trop. Il s'agit d'être cohérent sur l'ensemble. Voilà, tout simplement. Mais attention, il ne faut pas confondre les glucides complexes avec les glucides simples qui se trouvent dans les produits sucrés comme les gâteaux et les autres pâtisseries. Les glucides complexes, c'est ceux-là qui fournissent vraiment la bonne énergie. Donc, je vous invite vraiment à éviter de leur donner trop de sucreries, trop de gâteaux, trop de choses comme ça. Ce n'est pas ça qui nourrira vos enfants. Tout simplement. C'est très, très important. Et bien sûr, le fait d'amener ces glucides complexes va permettre au corps de gérer plus longtemps aussi les choses. Donc, amener des féculents à vos enfants à chaque repas est complètement cohérent. Et il l'accompagne au mieux dans sa maturation. Et lui permettra aussi de limiter sa sensation de faim dans la journée. Puisque l'alimentation, on va dire, le corps se nourrit de ça sur la durée. C'est très, très important. Et du coup, on éloigne aussi les petits moments de grignotage. Il faut toujours garder les encas. Le petit 16 heures, le petit 4 heures, évidemment, pour les enfants, c'est essentiel. Ensuite, je parlerai des produits laitiers. Alors, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, ce qu'il y a dans les produits laitiers, c'est bien sûr tout ce qui est calcium. Et on sait très bien qu'un enfant en pleine croissance a besoin de calcium pour ses eaux, notamment. Alors, je vous invite à leur donner des produits laitiers, en quantité raisonnable, évidemment, mais de façon cohérente. En plus, ils aiment ça en général, donc pourquoi pas ? Un apport vraiment considérable de calcium est nécessaire durant cette période-là de 3 à 11 ans sur la croissance. Donc, Marie, donnez aussi des produits laitiers à vos enfants. Tout simplement, on peut prendre des yaourts, du fromage. Il n'y a pas de souci. Autre point important, les viandes et les poissons et les oeufs. Alors, on parle de protéines là, bien sûr. On pourrait parler aussi des protéines végétales, mais c'est un peu plus compliqué à trouver de nos jours et avec cette histoire de confinement. Quoi qu'il en soit, il y a un grand besoin de protéines pour nos enfants, toujours par rapport à cette fameuse croissance. Donc, bien sûr, il y a des repas qui doivent contenir de ça, mais il faut les alterner, toujours pour une idée d'éviter d'être toujours dans la même direction. Ça surprendra le corps aussi de devoir s'adapter à une alimentation différente et du coup, on créera aussi une dynamique positive de corps. Les métabolismes agiront le mieux possible également. Donc, vraiment, n'hésitez pas pour avoir un bon état nutritionnel avec un apport de protéines. Je vous parlerai aussi des produits sucrés. J'en ai parlé tout à l'heure, type gâteau, sucrerie et tout ça. Alors, ça amène du plaisir, ça amène du goût attractif, on va dire. Ce sucre n'est pas obligatoirement le meilleur. Donc, vraiment, je vous inviterais plutôt à donner à la rigueur une pomme ou bien un autre fruit ou quelque chose comme ça pour limiter au plus les produits sucrés. Car ce n'est pas bon. Et dans les produits sucrés, on pourrait également parler des boissons, les sodas et tout ça. Et alors là, c'est carrément pire parce que ce n'est pas marqué dessus le nombre de sucres qu'on a. On peut aller jusqu'à une quantité incroyable. Donc, tous ces trucs-là, non, non, non. Pendant le confinant, encore moins. Voilà. Donnez-leur de l'eau à boire et donnez-leur des aliments plus naturels qui ont du sucre et qui donnent du goût et qui font du plaisir aussi pour vos enfants. Notamment lors du goûter. Alors, une règle d'or à suivre pour cette histoire d'alimentation, c'est tout simplement la règle d'or. La règle d'or est la règle d'or. Voilà, la phrase, je me l'avais notée. Il faut boire de l'eau beaucoup, beaucoup, beaucoup et ne pas se limiter à ça. Tout simplement parce que le corps contient déjà beaucoup d'eau et il faut qu'on s'habitue. Et là, c'est un message aussi pour les parents qui n'ont pas beaucoup l'habitude de boire de l'eau. Tout simplement, il faut y aller les amis. Buvez, 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 buvez et faites boire vos enfants. Donc Marie, tout le temps, au fur et à mesure de la journée, il faut donner à boire à ses deux enfants. Voilà, voilà. Je vous rappelle que cette période de 3 à 8 ans est vraiment une période de découverte dans laquelle il faut amener des choses enrichissantes pour vos enfants. Des choses très ludiques. Donc, passer du temps au moment où je prépare à manger avec eux, c'est toujours intéressant. Même si c'est que casser un oeuf, même si c'est que éplucher une carotte. Enfin voilà, ça crée aussi du lien entre les enfants et les parents et ça crée des moments qui peuvent être inoubliables. Tout simplement. Voilà, donc Marie, j'espère avoir répondu à votre question concernant les bonnes habitudes alimentaires pour les enfants à maintenir pendant le confinement. Maintenant, je vais répondre à une question sur le mal de dos. Alors, c'est Sophie qui nous appelle du sud de la France, celle qui est originaire de notre bon sungo de Valigophène. Une grande pensée pour toi et notamment par rapport à ton papa. Voilà, donc j'ai un mal de dos. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période un peu compliquée ? Le mal de dos peut avoir plusieurs origines. Ça peut être quelque chose de mécanique. Voilà, on a eu un petit accident, on a eu un traumatisme. Donc là, il y a quelque chose à faire en termes peut-être de rééquilibrage du corps, de rééquilibrage du squelette, du schéma corporel. Globalement. Donc là, il est vrai qu'il serait plus simple d'aller voir un ostéo ou bien un chiro. Mais on ne peut pas le faire pour le moment. Donc, il faut prendre d'une son mal en patience et de deux, faire des petites choses que vous pouvez faire vous-même. Le but du jeu, déjà, c'est de détendre son corps et d'intégrer ça aussi dans sa tête. Il faut lier vraiment la tête et le corps, notamment par rapport à ces histoires de mal de dos. Ça peut, je reviendrai sur quoi faire juste après. D'autres causes du mal de dos sont liées, bien sûr, à ce qu'on peut vivre, le stress, la contrainte, en avoir plein de dos, comme on dit. Des situations compliquées qu'on vit, le dos se crispe et puis à un moment, il lâche. Le corps absorbe tant de choses qu'à un moment, ça devient compliqué pour lui, tout simplement. Je prendrai l'exemple de Sophie qui a mal dans le dos, souvent c'est le pas du dos, L4, L5, C1, les petites vertèbres qui vont bien. Les muscles autour se crispent et ça crée du mal et avec l'âge en plus, ça n'arrange rien. Les vertèbres se tassent, il y a moins d'espace entre les vertèbres et du coup, ça pince en plus les nerfs. Donc, on peut aller vers des choses moins agréables. Donc là, on est dans de l'usure ou bien de la fatigue. Et dans ce cas-là, il faut aussi bien sûr chercher à, dans un premier temps, détendre le corps et dans un deuxième temps, chercher à rééquilibrer le corps. La détente du corps, c'est quelque chose que l'on peut faire facilement maintenant, là, durant le confinement. Renforcer le corps, ça c'est quelque chose qui se fait plus sur la durée. Donc, c'est une étape d'après, on va dire. Mais si le dos ne nous fait pas trop mal, on peut quand même aborder, on va dire, cette question-là. Quand on a vraiment mal au dos en quotidien, il faut déjà prendre des postures qui peuvent nous soulager. Pour cela, vous pouvez par exemple vous allonger tout simplement sur le dos. ramener les deux genoux vers vous, les tenir avec les mains, écartez les genoux, gardez les pieds proches l'un de l'autre. Et puis, doucement, toujours en utilisant votre respiration, inspirez, ramenez les genoux vers vous en tirant légèrement. Le bassin peut se lever un peu si ça va. Relâchez en expirant, des tout petits mouvements. Ça, c'est vraiment pour agir au niveau du bassin. Pourquoi au niveau du bassin ? Parce que vous avez notamment un muscle que très peu de gens connaissent, en fait, qui s'appelle le psoas. C'est un muscle très, très, comment dire, important. Et en même temps, tellement méconnu. Il se trouve en fait sous la sangle abdominale, sous les abdominaux. Et on l'appelle d'ailleurs communément la poubelle du corps, puisqu'elle prend vraiment toutes les tensions du corps, voire toutes les émotions. Le psoas, donc, c'est un muscle qu'il faut chercher à détendre. La posture que je viens de vous inciter à faire est une posture qui favorise la détente du psoas. Une fois qu'on sera sorti du confinement, il est intéressant d'aller voir notamment votre ostéo ou votre chiro pour pouvoir soulager ce muscle-là. Voilà. Ça me fait penser à une chose. Quand vous faites des abdos, notamment, où on monte, où on va vraiment comme ça, là, à fond les ballons, eh bien, souvent, on n'alimente plus ce muscle-là, on agit plus sur ce muscle-là qui le crispe que sur les abdos qui sont au-dessus. Donc, il est vraiment important de bien faire des abdos, évidemment. Donc là, je vous invite à vous tourner vers les professionnels du sport pour vous montrer tout simplement comment est-ce qu'on peut faire. Personnellement, je vous le montre dans des vidéos, dans les lives que je fais chaque semaine, ce type de démonstration. Alors, par contre, là, je vais vous montrer un petit truc sympathique. Je vous avais parlé du psoas, mais il y a aussi le diaphragme. Le diaphragme, c'est vraiment le muscle-là, vraiment, qu'on a au niveau des côtes bien en dessous et qui permet aussi, notamment, de bien respirer, puisque c'est un muscle de la respiration. Eh bien, le truc, c'est qu'il est vraiment bien étendu. Voilà, on y va par là et puis il va s'accrocher derrière et ça amène aussi des tensions au niveau des vertèbres. Donc, Sophie, ton souci, c'est peut-être aussi le psoas d'une, mais aussi le diaphragme qui est bien tendu et qui est bien collé aux côtes. Eh bien, il y a un petit truc qu'on va peut-être pouvoir essayer tous ensemble, là, qui est de le soulager. D'accord ? Donc, sans prendre de risque, vous pouvez maintenant, avec moi, le faire et le pratiquer, ce massage, puisque, en quelque sorte, c'est un massage. Il faut utiliser ses mains. Alors, ça peut être un peu douloureux. Il ne s'agit pas de se faire mal. Mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, ne vous inquiétez pas. On peut essayer. Alors, il faut chercher, en fait, sous les côtes, en position assise, toujours, d'accord ? Et essayer de passer vos doigts sous les côtes. Voilà. Et une fois que vous sentez que ça passe sous les côtes, vous passez les mains devant vous, quitte à poser vos poignets sur vos cuisses. Voilà. Et à partir de là, on respire. Il ne faut surtout pas stopper la respiration, puisque le diaphragme est le muscle de la respiration par excellence. Et là, bien sûr, on va faire cela vraiment sur tout le long des côtes. Voilà. Jusque là, au niveau des côtes flottantes. Si vous sentez quelque chose de pas agréable, n'insistez pas, d'accord ? Mais pour le pratiquer moi-même, je le fais chaque jour. Je peux vous dire que, déjà, la sensation est de plus en plus agréable parce qu'on le fait souvent. Mais en plus, on sent le dos aller mieux. Il y a bien sûr des tutos, même pour ça, sur YouTube. Donc, je vous invite à ne pas hésiter. Massage diaphragme, par exemple. Vous cherchez. Voilà. Donc, je vous ai parlé d'un exercice pour le psoas. C'est un exercice pour la zone du diaphragme. Voilà. Ensuite, il faut vraiment chercher à évacuer toutes les tensions. Donc là, maintenant, on était sur le corps, mais on va parler aussi de l'aspect psychologique. Un corps crispé, un corps qui a mal, est souvent en lien avec une tête qui est crispée, une tête qui est dans un stress, dans une angoisse. Cette période de confinement est favorable à cela, évidemment. C'est vraiment une période où on en prend plein la tête, où c'est crispant, où on ne voit pas de quoi demain sera fait. Donc, ça amplifie bien tout ça. Il faut bien sûr réussir à se libérer la tête. Se libérer la tête, ça veut dire prendre conscience déjà des belles choses que l'on peut vivre. Ça veut dire avoir des belles pensées. Ça veut dire prendre les belles pensées des autres aussi, de vos proches, de vos amis. On téléphone beaucoup, on appelle beaucoup les autres. Eh bien, profitons de cela. Et par rapport à cette histoire de mal de dos, toujours en ayant des postures, on est allongé, par exemple, sur le dos. Eh bien, on profite de ça. On s'imprègne de ces bonnes pensées. On s'imprègne des belles choses. Il fait beau, pour l'instant, par exemple. On s'imprègne également de ce beau temps. On a de la chance d'avoir du soleil. Eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il faut, en fait, faire comme un petit clip, comme ça, dans la tête, où on se dit, « Allez, là, maintenant, je lâche prise. Je lâche prise dans ma tête. Je ne vois pas que du pas bien, même si une heure après, ça revient. Ce n'est pas un souci. » Le moment où vous prenez ce temps-là pour vous, pour vous lâcher, pour lâcher prise, permet aussi au dos de se relâcher. Vous êtes, du coup, dans une bonne posture, avec un état d'esprit qui va permettre au corps de se relâcher davantage. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Plus vous répéterez ça, plus votre état d'esprit sera vers, comment dire, dans une direction positive, dans une direction optimiste, eh bien, plus ce sera simple pour votre dos aussi d'aller mieux. Avant de pouvoir, bien évidemment, aller voir les professionnels de santé qui vont vous aider à relâcher le dos. Voilà. Avant d'avoir, dans un second temps, un travail de renforcement musculaire et d'équilibrage musculaire de tout le corps. Donc, je vous invite à agir sur votre mental, à savoir, on est le mieux possible, mais également sur le corps, par des petits exercices, comme je vous l'ai dit. Et autour de tout ça, travail de respiration, toujours, évidemment. Voilà, donc, pour cette question, Sophie, j'espère que j'ai pu te répondre. Petite question suivante. Ah, alors, alors là, c'est intéressant. C'est Pierre qui me posait la question. Alors, depuis qu'il est dans le confinement, il a beaucoup de mal à dormir. Et il se sent vraiment très stressé. Bah oui, cette période est vraiment compliquée. On est très vite dans de l'incertitude, dans une projection sur le futur qui est compliquée. Et évidemment, il est très, très compliqué de bien dormir. D'autant plus que si on est vraiment dans un confinement important, à savoir qu'on est chez soi, et beaucoup chez soi, et bien on perd un peu nos repères. Et les repères, c'est quoi ? C'est par exemple le rythme de notre quotidien change. Et par conséquence, et bien le sommeil en pâtit. C'est juste évident. Donc évidemment, il faut être à l'écoute de son corps et de ses besoins physiologiques. Et en même temps, il faut être plus fort que ce qu'on subit. Voilà, ce confinement amène vraiment des choses compliquées. Et du coup, ce stress que l'on reçoit, et bien il faut le combattre. Et il faut surtout réduire les effets de ce stress. Parce qu'en fait, c'est un vrai cercle vicieux. On est stressé, on dort mal. On dort mal, ça ramène du stress. Donc je ne vous dis pas, si ça dure longtemps, longtemps, comme on est maintenant dans une phase assez longue. C'est bien compliqué de pouvoir bien dormir. Et bien, il faut casser un peu ce cercle vicieux. C'est vraiment un cercle infernal. En y mettant des choses toutes simples. Voilà. Si le départ est physiologique, puisqu'on a changé un peu l'ordre des choses, on dort plus pareil, on n'a pas le même rythme, on change tout d'un jour sur l'autre, enfin voilà. Le corps réagit comme il peut. Il doit s'adapter à chaque moment, à chaque instant, chaque jour. Et voilà. Donc du coup, le sommeil est très compliqué. Et bien, ramenons un peu d'ordre. Tout simplement. La première des règles pour bien dormir, et encore plus pendant cette période de confinement, c'est de respecter vos heures de lever et de coucher. Le plus possible. Donc là, je vous donne des règles, on va dire, idéales. Je sais que ce n'est pas facile. Notamment sur cette première règle, qui est du coup de respecter les heures de lever et de coucher. Tout simplement pour favoriser un bon fonctionnement de votre horloge interne. Si vous enlevez juste une heure de sommeil chaque nuit, au final, vous accumulez une dette de sommeil équivalent à une nuit blanche quand même. Juste en une semaine. Ce qui est énorme. Donc imaginez, si on fait ça souvent et fréquemment, c'est un vrai Bronx. Donc, quitte à ce que vous vous couchez tard, et bien gardez vos heures de réveil. Par exemple, on a une idée reçue qui est que je travaille la semaine, j'ai mon rythme de sommeil et tout, mon rythme de vie et de sommeil. Et le week-end, je me dis, je vais faire une grasse mat. Et bien, ce n'est pas le bon plan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous ne récupérez pas. Vous ne récupérez pas. Votre horloge interne doit complètement se recaler. Elle doit complètement... Votre corps doit s'adapter. Et du coup, c'est de la fatigue. L'énergie qu'on utilise pour dormir, en fait, est faite pour réguler le truc. Donc en fait, non. Ce n'est pas une bonne idée. Donc là, dans une période de confinement où tous les jours peuvent être un peu différents, où on décale 6 heures de sommeil parce que le lendemain, on ne va pas se lever obligatoirement pour aller travailler. Et bien, voilà. Donc, essayez de garder ce rythme de coucher et de lever. Le deuxième point, c'est qu'en fait, votre journée prépare votre nuit. Ce que vous mettez dans votre journée aura une incidence sur votre nuit. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le lâcher prise. Il est important de placer des choses dans votre quotidien. De ne pas avoir que de... Ah, je ne sais pas ce que je vais faire toute la journée et puis d'un coup, je vais partir faire ça. Non. Vous planifiez les choses. Vous mettez en place des repères qui vont vous permettre, vous, déjà, de faire ce que vous avez envie de faire et ce que vous devez faire. Et d'autre part, de respecter votre horloge biologique. Tout cela vous facilitera également aussi le fait de respecter la première règle qui est celle de respecter, donc, les heures de coucher et de lever. Donc, de cette manière-là, on peut apprendre à gérer les tensions physiques, émotionnelles et mentales puisqu'on se place des repères. On peut faire aussi des petits exercices tout simples où on est dans un travail de méditation ou un travail de respiration, voilà, où on prend du temps, où on pose les choses. On relâche les tensions du corps, comme cela, tout simplement, sur un travail de respiration ou et de méditation. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire par rapport à ce point-là. Ce que vous pouvez faire aussi dans votre journée, en fait, c'est faire une petite pause. Entre 11h et 13h, c'est là que le vrai besoin est, on va dire. Il y a certes l'heure du repas, voilà, on a souvent le petit besoin de sieste. Eh bien, ce n'est pas dramatique de faire une petite sieste ou au moins de se poser, vraiment de prendre le temps. Votre horloge biologique, on la respecte. Votre rythme aussi, voilà. On met un peu les choses au calme avant de repartir l'après-midi avec un bon rythme. Et ça vous permet, ce temps de pause, ce temps de sieste, tout simplement d'éviter d'en rajouter ou de mal gérer la nuit aussi. Donc, encore une fois, c'est un repère puisqu'il s'agit à ce moment-là de le placer le plus souvent de façon régulière pour garder le rythme et du coup, d'avoir un fonctionnement qui permettra à votre corps d'être plus adaptable, plus serein. Autre point, c'est, bien, une fois au lit, lâchez prise. Voilà. On ne va pas se mettre obligatoirement à regarder la télé jusqu'à 2h du mat, n'est-ce pas ? Et puis, essayez de dormir juste après. Non. Alors, regardez la télé si vous avez envie, mais donnez-vous au moins, je ne sais pas, une demi-heure entre le moment où on arrête de regarder la télé et le moment où on s'endort pour que votre corps, lui, il puisse doucement et sereinement aller vers le sommeil. Vous pouvez bien sûr travailler cela aussi en faisant de la sophrologie, de la relaxation consciente, pardon, une respiration consciente également, des méthodes, voilà, qui permettent vraiment d'apaiser le corps et voilà, et de partir vers un sommeil qui sera le meilleur possible, évidemment. Alors, le dernier point et pas les moindres, il s'agit en fait d'éviter les stimulations exogènes à partir de 20h. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple manger un repas très lourd après 20h. Eh bien, c'est certes bon en termes de plaisir sur le moment quand on mange, mais après, je ne vous dis pas ce que ça donne en termes de digestion, donc en termes de gestion de la digestion. On utilise l'énergie plus que pour digérer que pour récupérer. Donc, laissez votre corps un peu en paix à partir d'une certaine heure. Voilà, on laisse l'ordinateur de côté, on laisse les mails, on laisse Facebook, on laisse Instagram, on laisse tout ça de côté pour qu'on ait un moment avant de dormir ou on glisse doucement. Voilà, tout simplement, on glisse doucement vers un sommeil tout cool. Je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas facile parce qu'on est dans un fonctionnement de société où les réseaux sociaux et tout ça prennent une place importante. Donc, je suis le premier à utiliser tout cela et j'ai aussi envie vraiment d'améliorer ces choses-là pour moi, pour mon bien-être. Donc, cette règle-là, je me l'impose aussi tout en vous la disant. Donc, essayons tous ensemble, tout simplement. Pourquoi pas ? Voilà. Alors, j'espère que Pierre, ça va t'aider déjà un peu ces différents points. Donc, tu n'auras qu'à nous envoyer un petit message pour savoir si ça t'a aidé d'ici une ou deux semaines parce que, en fait, les effets de ce qu'on fait sont parfois très rapides. Alors, qui dit nuit dit aussi réveil. Il est très important de se donner ce temps de réveil pour que ce soit un bon moment. Souvent, c'est l'anarchie. Là, quand on est dans notre période de travail, il y a beaucoup de gens qui se lèvent, ils s'habillent, ils se lavent les dents, ils ne prennent même pas le temps de prendre un petit déj et hop, c'est parti. Allez, on y va. Waouh ! Je ne vous dis pas, votre corps, il passe d'un état où il est tout cool, relâché, machin, voilà, à quelque chose d'hyper dynamique. Mais vous voyez un peu le décalage ? Pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Alors là, maintenant, je vais vous donner huit petites astuces pour bien se réveiller le matin pendant le confinement. La première astuce, c'est tout simple, c'est qu'on se réveille, il suffit de respirer, s'étirer et bouger pour bien réveiller son corps. La question, je n'arrive pas à bien me réveiller le matin, voilà, on se donne ce petit temps, ça ne dure pas longtemps, on peut prendre quelques minutes ou on s'étire, ou on bouge, on peut être encore dans le lit, évidemment, voilà, mouvement, mouvement, vraiment du corps, ça part des doigts de pied jusqu'en haut, ça amène un petit tonus là comme ça, calmement, progressivement, qui permet du coup, eh bien, de, d'agir sur le corps pour qu'il ne commence pas tout de suite par des crispations, temps zéro, on dort, le corps est relâché, temps un, tout de suite, dynamique, on y va, non, c'est bien d'avoir des intermédiaires, quoi, tout simplement. Donc, même avant de vous lever, en direct de votre lit, vous bougez, vous bougez, et vous commencez par les extrémités, toujours, voilà, et puis tout doucement, ça passe dans tout le corps, un peu comme un scanner, comme ça. Et puis, en faisant ça 4-5 minutes, vous vous rendez compte que vous êtes mieux, en fait, une fois que vous êtes debout, voilà, le corps réagit mieux, quoi. Vous pouvez, alors ceux qui ont du temps, on est en période de confinement, passer aussi par un moment de yoga, par exemple, tout simplement, au réveil, c'est plutôt agréable, mais bon, il faut être dans l'état d'esprit, on va dire. Mais amener ce mouvement-là est bon pour le corps. Le deuxième point, eh bien, il s'agit de ne pas traîner au lit. Les astuces pour éviter ce fameux de snoozer, comme on dit, c'est-à-dire de repousser toujours le réveil. Allez, dans deux minutes, je me réveille, là, je sens qu'il y a plein d'entre vous qui sont dans cette idée-là. Eh bien, c'est une mauvaise idée, on croit qu'on peut encore gagner cinq minutes de sommeil, voilà, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est complètement faux, ça ne peut pas marcher. Et pourtant, c'est une pratique très répandue. Donc, on ne gagne, en fait, rien à faire cela, mais vraiment rien de rien. On commence à peine à se rendormir, et puis hop, il y a un nouveau réveil, et puis voilà, puisqu'en fait, ça ne dure pas longtemps. Je ne vous dis pas comme le corps et l'organisme est perturbé à ce moment-là. À chaque fois, c'est, allez, une grande claque, une grande gifle. Comment vous voulez bien juste après ? Votre relange biologique, mais elle ne subit que des perturbations avec ça. Donc, on évite de traîner au lit, on se lève, alors ce n'est pas toujours facile, là, on est dans une période où il fait jour relativement tôt, et bien je vous invite du coup, le plus rapidement possible à ouvrir vos volets. Voilà, tout simplement, à mettre la lumière pour éviter de rester au lit. Excusez-moi, voilà, qu'est-ce qu'il... Voilà, monsieur. C'était mon fiston, mon magicien qui était là, il avait quelque chose à me demander. Reprenons donc, pour éviter cela et être du coup avec un réveil en forme et tout, il faut bien sûr essayer d'éviter de se... Il faut éviter de passer par le réveil. Le réveil est quelque chose qui ne sert à rien. Alors, je vous dis de respecter un rythme. Je ne peux pas. Pourquoi ? Je ne peux pas. Pourquoi ? Il faut donc respecter un rythme et le fait de, malgré tout, mettre un réveil, ça amène de la crispation. Je pense qu'il est mieux de se réveiller naturellement et à force de s'imposer ça, un réveil naturel, on n'aura plus besoin de réveil ensuite. Et ça, c'est une bonne chose. Si on se réveille naturellement, c'est que le corps est prêt à se réveiller. Donc, voilà, on est en période de confinement. Faisons-le. Mettons le réveil de côté. Je vous parlais avant d'avoir des repères et du coup, de conserver bien évidemment les mêmes heures de réveil et de coucher. Tout simplement parce que l'horloge interne fonctionne dans l'habitude. Il faut donc rester bien habitué dans son rythme pour respecter les différents cycles du sommeil. Voilà. Donc, même heure de coucher, même heure de réveil. Une des premières choses que l'on peut faire aussi lorsqu'on se réveille, c'est boire un grand verre d'eau. Alors là, ça répond à plusieurs choses. Déjà, ça permet de réhydrater le corps qui, bien sûr, durant la nuit, il a plutôt subi cela et a plutôt été vers une déshydratation. Je vous invite d'ailleurs à avoir une bouteille d'eau à côté de votre lit, sur votre table de chevet, quitte à ce que, si jamais vous vous réveillez durant la nuit pour boire un petit peu. C'est tout à fait une bonne chose. En plus, ça répond à autre chose. Lorsqu'on est dans une phase de je veux perdre un peu de poids, par exemple, ça permet dès le matin d'amener un bon message au corps, de lui amener quelque chose de sain et ça favorisera aussi le fait de ne pas amener des quantités autres de quelque chose dans l'estomac tout de suite. Comme dans un petit-déj, on est en Alsace, donc on aime bien parfois prendre dans notre petit-déj des choses bien riches. Et bien, pourquoi pas mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit, pour faciliter tout de suite la bonne démarche dès le lever. Le point suivant, c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'agit d'allumer la lumière et d'ouvrir les volets tout simplement. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut se lever, donc une action de se lever et du coup, on n'est peut-être pas obligé d'aller se recoucher à ce moment-là. Et bien, voilà, et alors, on est debout et puis c'est parti. Pour où ? Pour aller prendre une douche. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut prendre comme douche ? Une douche chaude ou une douche froide ? Toc, 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 question, question. Alors, et bien écoutez, je pense que le mieux est de prendre une douche chaude. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que le froid, comment dire ? Alors certes, on pense que ça réveille et puis que ça fait émerger et tout, mais en fait, c'est un mythe. En tout cas, c'est une sensation erronée. En fait, si on suit la logique, le corps a besoin de se refroidir pour s'endormir. et du coup, il a besoin de se réchauffer pour se réveiller pleinement. Voilà. En fait, il faut juste être logique. On est dans quelque chose de doux. Le chaud amène plus de douceur que de la crispation si on prend une douche froide. Donc, je vous invite plutôt le matin au réveil à prendre une douche un peu chaude pour gérer la thermorégulation du corps et puis, voilà, partir sur quelque chose de bien. Et le dernier point, eh bien, il est tout simple. Il faut prendre le temps d'avaler un petit déjeuner. Et bien sûr, un bon petit déjeuner, évidemment. Et quand je dis prendre le temps, ça veut dire que ça ne doit pas durer trois secondes. Je vous invite vraiment à poser les choses. Là, vous êtes chez vous pendant le confinement, eh bien, posez les choses. Mangez en plus en famille si vous êtes en famille. Le lien convivial, voilà, dans notre pays, on a la chance de partager les repas tous en famille, ce qui n'est vraiment pas le cas partout sur la planète. Eh bien là, en l'occurrence, le petit déj, on prend le temps. On s'installe, on prend le temps, un quart d'heure, une demi-heure, on prend le temps, on se fait plaisir. Voilà, donc le petit verre d'eau qu'on a bu avant, il est pris. Et puis là, on peut se faire plaisir et prendre des choses bonnes, saines, agréables, qui amènent du plaisir pour qu'on soit le mieux après ce moment du petit déjeuner. donc il est très très important de bien dormir. Il était aussi important de dire qu'il fallait se réveiller du bon pied, comme on dit, en faisant de bonnes choses, voilà. Et bien sûr, dans votre journée, on a le mouvement, je vous le rappelle, et il s'agit du coup de bien travailler. Le point suivant, alors là, c'est Evelyne qui m'a posé la question. Alors, ok, il faut faire du sport, mais quoi faire ? Alors, quoi faire ? C'est une question simple et complexe en même temps. Quoi faire ? On peut faire plein de choses. On le voit du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il s'agit vraiment pourtant de faire des choses qui sont le plus adaptées possible à chaque personne. En l'occurrence, je vous invite à jouer sur plusieurs règles. La première règle, c'est de faire du sport de façon fréquente. D'accord ? Ensuite, c'est de choisir des activités qui vous correspondent. Si vous êtes quelqu'un qui est une vraie pile électrique et tout, on peut aller soit, bien sûr, vers des choses très dynamiques. Voilà, allez, on y va, on peut faire de la zumba sur Internet, on peut faire du hit, on peut faire plein de choses. Mais on peut aussi faire des choses plus douces pour apaiser tout ça, pour équilibrer et le corps et la tête. Donc, partir sur des choses type yoga, type pilates, voilà, des activités un peu plus douces, mais qui accompagnent bien aussi. Les personnes qui, par exemple, Evelyne, dans son message, me disaient aussi que du coup, elle avait été malade, qu'elle avait chopé ce fameux virus et qui du coup, à la sortie de sa maladie, est très très fatiguée. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, on ne va pas s'épuiser. Donc, on peut commencer tout simplement par des exercices sur chaise, par des exercices de mobilisation articulaire où on fait bouger toutes les articulations calmement. Voilà. Pour progressivement, une fois qu'on sent qu'on a un peu plus la pêche, aller vers des choses un peu plus en mouvement, en déplacement, en force, en intensité et puis voilà, pour retrouver ensuite ce qu'on faisait auparavant. les enfants, j'en parlais tout à l'heure, ont aussi besoin de beaucoup travailler leur corps et de s'amuser. Donc, il y a un côté vraiment ludique qui est essentiel d'avoir tout simplement pour que ça se passe bien. Donc, faites des petits parcours avec eux, des petits parcours si vous avez un peu d'espace. On peut le faire dehors mais on peut également le faire à l'intérieur. Voilà, on fait passer par-dessus les canapés, entre les chaises, sous la table. Très ludique, très ludique. Vous pouvez lier aussi les activités comme Ophélie nous l'a montré avec des jeux de dessin. On fait un exercice, on fait un dessin, enfin voilà. Il y a énormément de choses à faire pour que ça se passe le mieux possible. En termes d'activité physique, voilà, j'espère Evelyne que j'ai répondu à cette question. Voilà, alors pour cette première séance de questions, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a bien convenu. Je vous invite à m'envoyer des questions si vous en avez, quelles qu'elles soient du moment qu'elles sont liées au bien-être, au mieux-être, au fait de bien prendre soin de soi. Voilà, je vous donnerai mon avis, je vous donnerai peut-être certains conseils sur certaines choses. En tout cas, le but du jeu, c'est qu'on partage ça et que ce soit le plus convivial possible et que ça vous apporte du mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse très fort, je pense très fort à vous et à très vite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada